Bonjour et bienvenue sur Tata Paul TV. Aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais mes rognons de bœuf au barbecue. Mes brochettes de rognons de bœuf au barbecue. Bon, voilà. Vous allez commencer par dénerver vos morceaux de rognons. C'est-à-dire enlever l'espèce de gros nez qu'il y a là et puis découper en morceaux. Quand c'est fait, vous lavez bien et vous rajoutez du sel. Là, j'ai affaire à 600 g de rognons. J'ai ajouté un cuillère à café de sel, deux cuillères à café de cancancan qui est un mélange d'épices, du vinaigre de cidre, deux cuillères à soupe. Mais vous pouvez ne mettre qu'une, parce que je crois que là, j'en avais trop mis. Ajoutez aussi une cuillère à soupe de moutarde. Une cuillère à soupe de moutarde, une cuillère à soupe de vinaigre. Je crois que c'est suffisant. Vous rajoutez du paprika, deux cuillères à soupe de paprika. Vous rajoutez des condiments verts. Aïe, oignon, poivon vert. La mixture verte que vous voyez là-haut. Vous rajoutez ça. Vous rajoutez de l'huile. Vous mélangez le tout. Pour les ingrédients. Voilà. Vous voyez, ça baigne dans la marinade. Il faut faire ça la veille. Pas le jour même. Parce qu'il faut vraiment que ça marine toute la nuit pour être tendre. C'est l'action du vinaigre et de la moutarde. Ça rend la viande très tendre. Donc voilà ce qu'il faut faire. Ensuite, vous allez mettre du film alimentaire. Vous allez bien fermer votre préparation. Pour que ça ne prenne pas tout ce qu'il y a dans le frigo. Et vous mettez ça au frigo, au frais. Et le lendemain, vous allez procéder à la cuisson. Voici un exemple de ce que vous pouvez mettre pour accompagner vos brochettes, des courgettes, des tomates cérises, ou bien des tomates normales. Mettez ce que vous voulez. Mais pour cette préparation, là, j'ai utilisé des oignons, des petits oignons en conserve. J'ai accompagné de salade, vous allez voir à la fin. Donc, notez que les oignons, ce ne sont pas les testicules du bœuf. Les oignons, ce sont les reins. Ce ne sont pas les testicules. Donc, vous avez vu les petits oignons que j'ai pris là. C'est ça que je vais mettre sur mes brochettes. Tout ceci, là, que vous voyez que j'ai découpé, là, c'est juste des exemples. Ce que vous pouvez mettre. Donc, voilà. Je vais vous montrer l'exemple. Mettez comme ça, tout ce que vous voulez. Ou bien, vous pouvez mettre le classique. Classique poivon, vert, tomate, tout simplement. Poivon, vert, oignon blanc, tout simplement. Mais là, j'ai juste mis mes petits oignons blancs. Et je passe à la cuisson. Vous voyez, vous tournez de temps en temps. Jusqu'à ce que ce soit bien cuit. Vous pouvez aussi faire ça au charbon. Vous pouvez aussi faire ça au four. C'est comme vous voulez. Donc, là, voilà. Je procède à la cuisson de mes brochettes. Alors, après avoir cuisson mes brochettes, je procède à la présentation de mon plat. Je vous ai dit que j'ai déjà accompagné ça de salade. Voici ça. Une petite salade de mâche, quelques tomates, quelques petits oignons. Et je dispose mes brochettes de rognon par-dessus. Et voilà. Tout simplement. Vous allez déguster ça comme ça, accompagné d'une vinaigrette. Pour les recettes de vinaigrette, parcourez ma chaîne YouTube. Il y a des playlists. Il y a plein de recettes dont je vous invite à parcourir ma chaîne YouTube. Regardez, il y a plein de recettes là-dedans. Et voici pour mes brochettes de veau. À bientôt sur mes brochettes de rognon, s'il vous plaît. À bientôt sur Tata Porte-Civille. Si vous avez des questions, commentez. Tata Porte-Civille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada